Pierre Palmade ne se trouve plus en région parisienne. Selon les informations de BFM Télévisions, publié ce mardi 25 avril, il a été transféré au sein du service de rééducation du CHU de Bordeaux. L'ancien partenaire de scène de Michel Larocque voit toujours son état de santé être surveillé de très près, notamment après son AVC qui a eu lieu quelques jours après l'accide pour lequel il est mis en examen pour blessure et homicide involontaire. Ainsi, en Gironde, selon les informations de nos confrères, l'humoriste de 55 ans se trouve dans une centre spécialisée dans la neurologie. D'après Jean-Pierre Thierry, consultant santé de BFM Télévisions, il s'agit d'un endroit où se trouvent des acteurs de la rééducation et de la réadaptation de patients qui peuvent présenter des troubles neurologiques et d'handicap, et notamment après un AVC. Sur place, Pierre Palmade serait entouré par plusieurs médecins spécialistes, orthophonistes, kinésithérapeutes. Dans le but de faire un ensemble d'activités pour limiter au maximum le handicap. Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimène Les stars sans tabou sur leurs addictions Pierre Palmade bientôt entendu par les enquêteurs ? Selon les informations de nos confrères, Pierre Palmade fait toujours l'objet d'un contrôle judiciaire très strict, notamment son assignation à résidence à l'hôpital, jusqu'au 6 mai prochain. Après cette date, il restera hospitalisé, mais tous les week-ends, si les médecins lui permettent, il pourra sortir le samedi et le dimanche de cet hôpital, affirme la journaliste Alexandra González, de BFM Télévisions. Les récentes photos parues dans Paris Match tendent à rassurer sur l'état de santé de Pierre Palmade. Vêtu d'un souhait à capuche gris, d'un jean et portant un masque sur son visage, l'humoriste de 55 ans a ainsi été photographié déambulant dans le jardin de la structure hospitalière de Villejuif, là où il se trouvait avant de rejoindre Bordeaux. Fin mars, nos confrères de France dimanche avaient révélé que Pierre Palmade était incapable de marcher et ne parvenait à se déplacer qu'un fauteuil roulant. Si l'amélioration de son état de santé était avérée, l'ex-compagnon de Véronique Sanson pourrait notamment être entendu par les enquêteurs sur la cocaïne retrouvée à son domicile ainsi qu'au sujet des vidéos pédopornographiques. Crédit photo, Jack Tribeca Crédit photo, Jack Tribeca Crédit photo, Jack Tribeca Sous-titres par Jérémy Diaz